François Hollande à l'usine Fralib de Gémenos, c'était le 22 août dernier. A l'époque, candidat aux primaires socialistes, il avait apporté son soutien à la lutte sociale menée par les salariés. Il y a ce que doit faire une entreprise, elle ne peut pas lâcher comme ça un site, un savoir-faire sans conséquence. Et puis il y a ce que peuvent faire les pouvoirs publics, l'Etat, les collectivités locales, c'est-à-dire venir en appui d'une solution industrielle. Ce sur quoi nous allons travailler. La marque Elephant, c'est un patrimoine et nous devons veiller à ce qu'il reste à Marseille. Simple promesse de campagne ou véritable engagement, les salariés qui occupent à nouveau l'usine depuis vendredi attendent un geste fort de la part du président. Ils espèrent qu'il empêchera la direction Unilever de vider l'usine. Il nous a certifié qu'en tant que candidat, il était auprès de nous et que s'il sera président, il serait aussi auprès de nous. Donc on attend aujourd'hui qu'il concrétise ses paroles avec les actes et donc ça devient quand même assez urgent puisqu'on voit aujourd'hui qu'il nous traîne au tribunal pour nous faire évacuer. Depuis le conseil national du PS à Paris, les élus socialistes locaux semblent confiants. Dès que nous avons un nouveau ministre de l'industrie, c'est-à-dire dans le courant de cette semaine, immédiatement, en accord avec le président de la République, nous ferons en sorte que se tienne une table ronde que nous n'avons jamais obtenue depuis le début. S'il veut agir, le nouveau président devra faire vite. Demain après-midi, une audience pour obtenir l'expulsion immédiate des salariés se tiendra au tribunal de grande instance de Marseille. Si le tribunal lui donne raison, la direction envisage de faire appel à la force publique.